Et bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Moi je suis en forme et je suis super content parce que cette semaine c'est vraiment un bon cru pour les bons plans. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre le timecode, c'est vraiment beaucoup plus simple pour voir ce qui vous plaît. Je mettrai tous les liens dans la description et donc il y a pas mal de cartes graphiques qui reviennent à bon prix. En fin de vidéo, je vais parler plutôt des PC gamers et la configuration de la semaine, ça va être une configuration à 700 euros. Un tout petit peu moins de 700 euros, super intéressante grâce au prix des cartes graphiques qui sont beaucoup plus clémentes. Donc ça fait plaisir, c'est un bon cru. On attaque tout de suite en parlant de Far Cry 6 qui est gratuit, donc jouable gratuitement du 24 au 27 mars. Donc n'hésitez pas à tester pour ceux qui veulent. On commence par les composants PC. Donc ici un kit qui est vraiment très très bien pour 259,90 euros chez Reducommerce, le i3-12100F avec une carte mère excellente. La B660MA de chez MSI est vraiment top. Donc c'est vraiment une très bonne carte mère qui coûte le minimum, je crois que j'ai vu chez Grobill, 161 euros. Il me semble. Dans tous les cas, vraiment très bon kit. Ça fait le Core i3-12100F à moins de 100 euros. C'est vraiment un combo excellent. Ça va être la base de notre PC à 700 euros de la semaine. Autre kit très intéressant que j'ai déjà présenté plusieurs fois et monté un PC dedans, donc le Core i5-10400F avec une Z590 Wi-Fi de chez Gigabyte. L'avantage, c'est un processeur 6 coeurs 12 threads. Un petit peu plus polyvalent que le Core i3, mais par contre en jeu, il est peut-être un chouïa moins bien, mais dans tous les cas, les deux, ça s'équivaut. L'avantage du Core i3, c'est une plateforme de 12ème génération donc il pourra accueillir des futurs processeurs en fin d'année. Autre pack toujours intéressant, toujours chez ReduCommerce, décidément, ils ont un bon prix, ils ont des bons kits. Donc Ryzen 5 5600X. On le présente plus, celui-ci avec une carte mère M6 B450 Thomas Hawk Max 2. Donc très bon combo pour 309,90 euros. Et donc si vous voulez maintenant un processeur seul, le Core i5-12400F est à bon prix chéri du commerce, 184,90 euros. Autrement, le Ryzen 5 5600X, 223,99 euros. Donc vous savez très bien, si vous suivez l'actualité, qu'il y a des futurs processeurs Ryzen qui vont arriver très prochainement. Il faudra faire attention à la mise à jour de votre carte mère pour bénéficier. Donc c'est plus facile quand vous avez une carte mère avec un petit bouton flashback du BIOS. Donc 223,99 euros, c'est un bon prix, c'est un des meilleurs prix en ce moment chez Amazon. Pour ceux qui veulent un processeur haut de gamme, un prix super intéressant sur le Core i9-12900K. Parce qu'il y a la version KS qui va sortir prochainement, avec des fréquences supérieures. Dans tous les cas, celui-ci est vraiment excellent si vous avez le budget d'ailleurs. Et si vous voulez un processeur très puissant. Donc je vous conseille une carte mère Z690, plutôt milieu de gamme, voire haut de gamme. Dans les 300 euros, avec de la DDR4, ce sera moins cher. Autre carte mère intéressante, cette fois-ci pour AMD Ryzen, la MSI B550M Pro VDH. Donc 83,99 euros. Le petit bouton, comme je vous ai dit tout à l'heure, le flashback, le petit bouton pour flasher le BIOS facilement. Sans processeur, sans RAM, juste en alimentant avec l'alimentation. Donc voilà, c'est très simple. Et la version Wi-Fi, je vérifie quand même le prix. Voilà, 124 euros, c'est un peu trop cher. Mais la version sans Wi-Fi, c'est une valeur sûre pour cette carte mère en micro ATX. Si vous cherchez une carte mère maintenant ATX, pour AMD Ryzen de dernière génération, la MSI B550A Pro, à bon prix également chez Amazon, 112,93 euros. Autre carte mère intéressante, mais cette fois-ci avec un kit de 32Go en DDR4. Donc c'est la Z690 de chez Gigabyte. Tout ce qui est processeur Intel de 12ème génération. Donc ça peut être bien un combo avec un Core i5 12600KF par exemple, ou cas suivant les prix. Si vous cherchez uniquement de la RAM, nous avons toujours le kit de 16Go en DDR4-3200 modèle Cleve Bolt X. Très très sobre, prix très correct, ça ne bouge pas depuis 2-3 semaines, voire plus, 65,74 euros. Autre kit qui est relativement intéressant en ce moment, il est à 59,99 euros encore hier soir. Le kit PNY Accelerate, donc DDR4-3200 également. Un peu plus haute, donc 65,99 euros. Maintenant concernant le stockage, nous avons un NVMe de 512GB. A prix très correct, 45,90 euros. Pour du NVMe 1TB, le très bon, le tout nouveau Western Digital SN570, donc 89,99 euros. Une préférence pour celui-ci, pour un petit peu plus cher, pour 8 euros de plus. Donc le Samsung 981TB, également NVMe plutôt haut de gamme en PCI Express 3.0. Et si vous voulez du PCI Express 4.0, le Crucial P5 Plus, 129,99 euros. Ça fait à peu près 3 semaines qu'il est à ce prix-là. On enchaîne maintenant avec la section qui intéresse énormément de monde, c'est la section cartes graphiques. Première carte graphique, très bon prix chez ReduCommerce, la RX 6500 XT. 229,90 euros. Donc ça c'est l'idéal si vous avez une plateforme en PCI Express 4.0. Donc si ça va être le cas, parce que ça va être la carte graphique qui va servir dans la configuration à 700 euros de la semaine. Donc 229,90 euros. A 250 euros, déjà c'était intéressant, parce qu'il n'y a pas de concurrence en phase. Donc là, 229,90 euros. Et donc regardez, chez ReduCommerce, je suis un petit peu dégoûté parce que l'offre était encore d'actualité ce matin et hier soir. MSI RX 6600, 399,90 euros. Là, c'est vraiment top pour ce prix. Bon, malheureusement, j'espère que ça reviendra. Et du coup, carte graphique intéressante pour moi dans les 400 euros, c'est la RX 6600 modèle XFX. C'est la carte graphique qui baisse le plus de prix en ce moment. Donc c'est vraiment top, une carte graphique idéale pour jouer en 1080p sans se ruiner. Nous avons également un modèle très sympathique, Asus Dual, pour 459,99 euros. C'est expédié et vendu directement par Amazon. Donc comme on voit vraiment, la tendance est à la baisse. Autre carte graphique que vous aimez beaucoup, RTX 3060, ici modèle Gainward, 539,90 euros. Alors j'avais une, je ne sais plus si c'est GTX 275. Je vais regarder si ça existe. Oui, c'est exactement ce modèle-là que j'avais eu il y a quelques années, un modèle Gainward. Donc GTX 275, vous avez vu, c'était en GDDR3. Donc voilà, c'était vraiment ce modèle-là que j'avais eu. Ouais, c'est correct, de toute façon, ce n'est pas exceptionnel, ça fait partie d'un grand groupe. 539,90 euros, je pense que ça vaut le coup vraiment. Parce qu'une RTX 3060, c'est vraiment très polyvalent. Et donc un kit intéressant également avec la carte graphique de chez EVGA, RTX 3060. Très bonne alimentation en combo, 650 watts, 80 plus gold. Pour 599,90 euros, c'est encore une très belle offre, même si j'attends vraiment que le prix également baisse. Du côté de chez Asus directement, le store de chez Asus, nous avons un bundle avec RTX 3060 Ti, donc la Dual Mini. Elle est relativement compacte, 619,90 euros pour la version Ti. À ce prix-là, ça fait plaisir. Donc en plus de ça, bon, la souris, le tapis, ce n'est pas ouf en soi, mais ça fait partie du bundle, ils aiment bien faire des bundles. Je pense que c'est pour vendre du matériel, bien sûr. Autre RTX 3060 Ti à prix très correct, et vous allez voir tout à l'heure, encore mieux pour exactement la même. Donc ici, chez ReduCommerce, modèle Zotac, 649,90 euros. On file chez CaseKing.de, j'ai déjà commandé chez eux, je le rappelle, j'avais commandé mes ventilateurs de boîtier. Donc pas de souci, pour 699 euros, l'excellent modèle Sapphire Nitro Plus, plus performante qu'une RTX 3060 Ti. Et autre excellent modèle, donc baisse de prix sur les hauts de gamme, maintenant, je suis sur le site Alternate, RTX 3070 Ti, Trinity OC, 854 euros. Frais de livraison 9,98 euros. On file maintenant sur le site PC Componentes, vous allez voir qu'il y a vraiment de très très bonnes offres, notamment sur la marque Zotac. Alors, si vous voulez des bonbons, comme ici, il faut commander sur le site PC Componentes. Donc, vidéo dimanche, j'ai commandé un PC complet, l'expérience client, ça va arriver dimanche. Voilà le petit cadeau qui fait plaisir, les bonbons. Donc, si vous voulez des bonbons, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ici, on attaque plus sérieusement sur la RTX 3050 Zotac, 369 euros. Moi, je le dis tout le temps, quand c'est dans les 350 euros, c'est correct pour la RTX 3050, parce qu'elle est relativement performante. Autre carte graphique, ici, pour 399 euros, RTX 2060, 6 gigas. Donc, pareil, c'est en stock. Le prix reste correct, à moins de 400 euros, une RTX 2060 qui est plus puissante qu'une RTX 3050. Autre carte graphique intéressante, pour 479 euros, ça faisait longtemps. Je ne sais même pas, non, je n'ai même jamais vu à ce prix-là une RTX 3060, donc 479 euros, 90. Model Ti qui suit, voilà, 579 euros. Donc après, je le rappelle, il faut rentrer le code NIF, SIF, etc. 1F, à suivi de 8, 0. Donc, 579 euros, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un excellent prix. Et dernière carte graphique, ici, RTX 3070 Ti, 799 euros. Je revois directement, 854 euros pour la même, vous avez vu. Donc voilà, très bon prix, la tendance est vraiment à la baisse. On continue maintenant avec la section, alimentation, boîtier, refroidissement, première alimentation de la marque Cisonic, 550 watts de qualité, 80 plus bronze, la B12, donc c'est super correct, le petit code à rentrer, moins 9%, donc Grobil qui fait partie du groupe Cybertech, je commande de temps en temps chez eux, donc ça fait 5,80 euros de moins, ça fait plus ou moins les frais de livraison offerts. Même alimentation, cette fois-ci, 750 watts, chez Cdiscount, pour, il y a moins 10% ici à rentrer, le code à faire 10, ça fait 63 euros livré, donc c'est un prix très correct, également très bonne alimentation, donc 750 watts, c'est vraiment pas mal. Autre alimentation intéressante, cette fois-ci, 80 plus gold, full modulaire de la marque Corsair, 750 watts, 84,90 euros, la version ici, 850 watts, à ce prix-là, moins de 100 euros, c'est top, 94,90 euros. Au niveau boîtier, toujours à très bon prix ici, un boîtier plutôt entrée de gamme, bien sûr, le Collink, Inspire K5 RGB, 37,99 euros, pour une configuration modeste, il n'y a vraiment pas de soucis. Autre boîtier que j'aime bien, moins 10%, chez Grobil, ça fait une cinquantaine d'euros, ici pour le Antec DP31, c'est un format micro ATX, faites bien attention que votre carte mère soit compatible, comme on voit, l'airflow a l'air d'être vraiment pas mal, le look sympa. Une cinquantaine d'euros, c'est vraiment excellent. Autre boîtier, moins 10%, c'est un boîtier format ATX, avec trois ventilateurs RGB en façade, le NX260 de chez Antec. Et autre boîtier, cette fois-ci, de chez Phanteks, Eclipse P300 en version noire, ça fait 6,52 euros, ça fait plus ou moins la livraison offerte, donc très bon prix également. Autre boîtier que l'on ne présente plus, c'est le Corsair 4000D, toujours le petit code qui fait plaisir, le code affaire 20, pour avoir moins 20%, ça fait 63,99 euros livré. Pour finir sur les boîtiers, celui qui veut du gros refroidissement, avec deux ventilateurs de 20 cm en façade, le Nox NX Hummer Nova RGB. Donc 68,76 euros, expédié et vendu par Amazon. Donc c'est RGB, je ne crois pas que ce soit adressable RGB, peut-être que c'est adressable RGB, je ne suis pas sûr. Il y a le contrôleur, donc je regarde vite fait, si c'est de l'adressable RGB, on voit les trois pins sur le contrôleur. Il faut juste l'alimenter en SATA, donc le boîtier est très correct, moi je trouve, avec un bon airflow pour ce prix-là. Au niveau refroidissement processeur, le petit ventirad qui fait toujours plaisir pour moins de 20 euros de chez Deepcool, le Gamax 400. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier d'utiliser le coupon ici, juste à cocher. Autre ventirad qui est vraiment sympa, de chez Cooler Master, le MA410MRGB, donc adressable RGB, avec deux ventilateurs, et le contrôleur inclus pour 54,26 euros. Si vous cherchez un petit watercooling qui est vraiment sympa, le Antec Symfony 240, adressable RGB, à très bon prix chez Cybertech, 75,99 euros. Alors j'aime bien parce que la finition est top, comme on voit avec le radiateur à angle droit. La pompe, je la trouve relativement jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien personnellement. Donc bonne finition, et le prix très correct, pour du 240 mm de qualité. Autre watercooling très intéressant, et très performant, le Arctic Liquid Freezer 2, en 240 mm, 75,20 euros. Alors je précise, c'est la version qui est mise à jour, donc avec le kit de fixation, pour les sockets LGA1700, donc tout ce qui est processeur Intel, de 12ème génération. Donc ça fait plaisir, il est très performant, le seul défaut, il faut faire attention, c'est à l'épaisseur du radiateur, donc ça ne peut pas rentrer dans tous les boîtiers, surtout si vous avez de la RAM qui est assez haute, avec RGB, etc. Pack de 3 ventilateurs ici, de la marque Deepcool, toujours le petit code qui fait plaisir, moins 35%, donc franchement j'aime bien ceux-là. Ils sont vraiment très esthétiques, ce n'est pas les plus performants, mais le look est vraiment présent. Et également le pack de 3 ventilateurs Corsair, qui fait toujours plaisir, à moins de 40€. On enchaîne maintenant avec les écrans gamers, il y a du choix, ça fait plaisir. Premier écran de la marque Samsung, ici 24 pouces, dalle VA incurvée, 144Hz, 149,89€, compatible AMD FreeSync, c'est un bon prix. Autre écran pour moi, c'est une pépite à ce prix-là, de la marque AOC, 27 pouces, dalle IPS, 144Hz, G-Sync compatible, FreeSync Premium, 179,89€, pour moi c'est un des meilleurs écrans de cette semaine. Pour celui maintenant qui veut un écran plutôt 1440p, donc QHD, nous avons toujours le gigabyte à très bon prix, avec une dalle IPS très réactive, 170Hz, 264,99€. Si maintenant vous cherchez plutôt un écran 34 pouces, 3440 par 1440 pixels, donc 21 neuvième, super intéressant, c'est ce que j'ai, avec une dalle IPS, 165Hz à ce prix-là, franchement, rien à dire, c'est vraiment un super bon plan. Après le look, c'est pas top, c'est un écran qui est plat, il est pas incurvé, mais voilà, au niveau des specs, c'est vraiment excellent, si vous trouvez que le pied est pas beau, rien n'empêche de le mettre sur un bras, dans tous les cas, pour 362€, c'est vraiment excellent ici. Et l'écran que j'ai testé très récemment, de la marque Huawei, le MateView GT 34 pouces, pour 449€, au lieu de 499€, donc c'est la version, avec la barre de son, donc ça fait plus ou moins que la barre de son est offerte, on va dire. Donc c'est un bel écran, super contraste, il n'y a vraiment rien à dire. Moi j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, dans les écrans 29ème, donc pour ce prix là, c'est vraiment excellent. On continue maintenant avec les Peryl Gainer, c'est à dire clavier, souris, casque. On commence pour un combo, pas très cher pour 40€, donc de la marque Cooler Master, il me semble que je l'avais testé il y a longtemps, donc le clavier RGB, il n'est pas mécanique, la petite souris qui fait plaisir, donc c'est bien pour un débutant, donc je précise, c'est bien AZERTY, pour 40,60€. Autre clavier que j'aime bien, un clavier cette fois-ci 60%, très compact, avec des switches Otomo Red, donc c'est AZERTY, ça fait plaisir pour ce prix. Autre clavier que j'aime bien, toujours un très bon prix, de la marque Cooler Master, le CK 550 version 2, de l'aluminium repose poignet, les switches TTC Red, pour moins de 60€. On reste chez Darty avec un clavier TKL, cette fois-ci top qualité, de la marque Razer, le Antman V2, avec des switches Red, pour 129,99€, mais il y a moins 30% de remise immédiate, en click and collect, donc vous payez, et si vous allez chercher en magasin Darty, vous avez automatiquement moins 30% de réduction, donc c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout, des magasins Darty maintenant, touche en PBT, double injection, repose poignet, c'est un beau clavier, j'aime bien personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, de toute façon, vous savez très bien, je préfère les claviers TKL, donc je calcule quand même le prix final, donc ça fait 90,99€, si vous allez le chercher directement en magasin Darty. On part sur une souris qui est vraiment très intéressante, toujours à très bon prix, souris plutôt entrée de gamme, mais qui est efficace, SteelSeries Rival 3, 19,99€, la version Wireless, 34,99€, ça fait plaisir à ce prix-là, 400 heures d'autonomie, mais j'ai une préférence pour celle-ci, c'est la Razer Dessateur version 2, Hyper Speed, donc elle est assez récente, je crois qu'elle est sortie fin 2021, l'avantage c'est que ça fonctionne à pile, donc il y a deux choix de piles disponibles, soit les petites les AA, ou soit un peu plus grosses les AAA, donc bien sûr, les piles petites, il y a moins d'autonomie, mais c'est plus léger, et les piles plus grosses, plus d'autonomie, mais c'est plus lourd, donc c'est vraiment pas mal, l'ergonomie de la Dessateur, on ne revient pas dessus, elle est vraiment excellente, la coque, il y a plein de coques qui sont personnalisables, il me semble, donc voilà, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien pensé, pour cette souris à 44,13€, au niveau casque top prix, ici sur le Cooler Master MH630, ça fait plaisir à ce prix-là, 36,68€, pour ce prix-là, il n'y a vraiment rien à dire, autre casque très intéressant, 39,99€, SteelSeries Arctis 3, version console qu'ils mettent, mais c'est compatible multi-plateforme, donc c'est une large échantillon de compatibilité, dans tous les cas, le prix est vraiment top, ça fait deux semaines qu'il est à ce prix-là. Autre casque super intéressant, de la marque Razer, toujours chez Darty, Black Shark version 2X, alors là c'est vraiment top, parce que déjà le prix de base est vraiment super correct, toujours pareil, 30% de remise immédiate, en click and collect, donc toujours pareil, il faut aller le chercher en magasin, donc ça fait quand même 15€, de moins 35€, c'est vraiment super intéressant. Pour ceux qui cherchent maintenant un casque plutôt USB, nous avons le Corsair Void Elite RGB, 59,95€ c'est un bon prix, le look personnellement j'aime bien, après je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais personnellement moi je trouve qu'il est vraiment sympa pour ce prix. On continue maintenant avec la section PC portable, PC gamer, et même console ici, on commence avec une console vraiment pas très chère, c'est la Xbox Series S, 15€ de réduction, donc ça fait 285€, très intéressante, pour ceux qui veulent jouer sans se ruiner, c'est la console qu'il vous faut. Après si vous voulez Nintendo Switch aussi, c'est vraiment sympa, mais dans tous les cas, franchement pas mal pour le prix, 285€, la Series X est un peu plus rare, et la PlayStation 5 encore plus rare il me semble. Si vous cherchez un PC portable maintenant plutôt polyvalent, multimédia, nous avons un PC portable Asus en 15 pouces Full HD, pour 529€, un Core i5 relativement performant, 8Go de RAM, SSD de 512, Windows 11, AZERTY, je le trouve plutôt sympa au niveau du look, et au niveau de la finition, le prix très correct, pour celui qui veut un PC plutôt multimédia. Si vous cherchez un PC portable qui vous permet de jouer, maintenant nous avons une offre qui est vraiment pas mal, sur la marque Asus, toujours pareil, sauf que cette fois-ci c'est la gamme TUF, 15 pouces, 144Hz, le Core i5 10300H qui date un petit peu, GTX 1650 qui date aussi un petit peu, mais ça permet de jouer à des petits jeux, le gros avantage de ce PC, c'est qu'il y a quand même 16Go de RAM directement, et c'est pas toujours le cas dans cette gamme de prix, 512 de SSD, faudra rajouter une petite licence de Windows, et ça fait un PC dans les 700€, c'est vraiment intéressant. Encore plus intéressant, PC Lenovo directement sur leur site, 779,40€, vous allez voir que la configuration pour ce prix, ça fait plaisir tout simplement, donc 779,40€, il faudra rentrer le code FLASH SEL, donc à bord un Core i5 11300H, c'est correct, Windows 11, et surtout la carte graphique, elle est où, RTX 3050 Ti, donc à ce prix là, ça fait plaisir, la configuration très cohérente, pour 2080p, dans de très bonnes conditions. On continue avec un PC portable très intéressant, de la marque HP Victus, avec une offre de remboursement de 70€, donc ça ferait le prix final, 829,99€, à bord nous avons une RTX 3060, un Core i5 11400H, le seul défaut, c'est d'avoir que 8Go de RAM, autrement 512 de SSD, et Windows 11, la petite souris est dans le bundle, pour pouvoir bénéficier de l'offre de remboursement. Donc très bon prix également, pour cette HP Victus en 16 pouces, autre PC portable gamer, que j'aime bien, le Razer Blade 15 Advanced, donc 2049€, vous inquiétez pas, c'est pas le prix là, c'est pas un bon plan à ce prix là, donc 2049€, et si vous allez l'acheter en magasin, 30€ de remise immédiate, on va calculer de suite, donc prix payé 1434,99€, et donc à bord, vous allez voir la configuration, qui est vraiment assez musclée, écran 15 pouces, Full HD 300Hz, Core i7 1875H, 8 coeurs 16 threads, 16Go en DDR4, 1TB de SSD, donc ça fait plaisir, Windows 10, et RTX 2080 Super Max-Q. Alors au niveau performance, c'est un tout petit peu en dessous d'une RTX 3070, donc ça dépend bien sûr de la version de la RTX 3070, dans tous les cas pour 1400€, j'aime beaucoup le look et la qualité des PC portables de la marque Razer. Au niveau PCifique, si vous cherchez maintenant un mini PC, super intéressant pour 399€, plutôt multimédia, donc pour jouer ça va être plutôt compliqué, mais à bord, nous avons quand même un Ryzen 5 3550H, 16Go en DDR4 à ce prix-là, 512 de SSD, Windows 10 Pro, donc pour celui-là c'est vraiment très bien, c'est un mini PC qui est vraiment très polyvalent, je regarde juste s'il y a le Wi-Fi, je suis plus sûr, mais moi j'en avais un de la même marque qui avait le Wi-Fi, donc oui, dual-band Wi-Fi, c'est bien précisé, et le Bluetooth, donc prix très correct, 399€, c'est en vente flash. On filme maintenant chez Dubaro avec un PC pas très cher, 549€, PC Gamer, donc je vous rappelle, j'ai fait la vidéo Dubaro pour payer, c'est un virement bancaire. D'ailleurs j'avais utilisé cette base de PC pour faire la vidéo, donc il était plus cher à l'époque, Ryzen 3 1200, GTX 1050Ti, j'avais pris une 1650, 8GB de RAM, 512 de NVMe, et la carte mère très très bien. Donc bien sûr, tout le détail est ici, vous pourrez changer directement en cliquant ici, configurer et payer, donc vous pourrez changer le boîtier s'il vous plaît pas, etc. Donc tout est configurable, je vous invite bien sûr à voir la vidéo du barreau. Autre PC gamer intéressant, avec une offre de remboursement jusqu'au 10 avril, 70€ remboursé, parce qu'il y a le bundle qui est inclus, donc 649,99€, ça fera un prix final de 580€ environ. A bord, nous avons un Ryzen 5 4600G, c'est plus ou moins un Ryzen 5 3600 en gros, 8GB de RAM, 128 de SSD, 1TRA2 disque dur, RX 5500, donc très performant pour le 1080p, je vous conseille de rajouter une barrette de 8GB, d'installer Windows bien sûr, et vous êtes tranquille. Autre PC à moins de 700€ chez Memory PC, très bon prix par rapport à la configuration, GTX 1660Ti à bord, 16Go de RAM, 482 SSD, le Core i3 10105F, ça reste correct, donc comme d'habitude, je traduis en français, configurer et commander, et donc également chez Memory PC, vous pourrez changer beaucoup de choses, notamment le boîtier, notamment la carte mère, n'hésitez pas à configurer, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est au niveau de la RAM, donc c'est 16Go en DDR4, c'est une seule barrette, je vous conseille deux barrettes, c'est quand même mieux, à moins que vous comptez évoluer rapidement, donc voilà deux barrettes ici, pour 15,90€ de plus, donc n'hésitez pas à configurer, suivant vos choix. On file chez Agando maintenant, avec un PC à moins de 1000€, je vous invite également à voir la vidéo, l'expérience client, très satisfait d'Agando, donc moins de 1000€, avec un Core i5 10400F, RTX 3060Ti à bord, donc ça fait plaisir, malheureusement on ne connaît pas la marque, comme à chaque fois, c'est très compliqué d'avoir la marque exacte, de la carte graphique, 16Go en DDR4 3000, 500 de NVMe, Windows 10, donc PC au top, la configuration détaillée est ici, je vous conseille une carte mère en B560, pour avoir plutôt de la RAM, à bonne fréquence, donc DDR4 3000, dans tous les cas c'est vraiment pas mal, même l'alimentation est vraiment très correcte, pour ce prix. Autre PC encore plus performant ici, chez Infomax, Paris, 1279€, tout pile, donc à ce prix là, très bonne configuration, déjà le boîtier vous reconnaissez, le MSI MagForge 100M, c'est un excellent boîtier, bon Airflow, Ryzen 5 3600, je sais que vous aimez ce processeur, à bord nous avons également, une carte mère très intéressante, de chez Asus Prime, la B550MA, avec Wi-Fi et Bluetooth, 16Go en DDR4 3600, c'est top à ce prix là, la carte graphique, le modèle est connu, c'est la RX 6700 XT, Sapphire Pulse, autrement, alimentation 700W, NVMe de 500Go, Windows 11, version d'évaluation, dans tous les cas, pour 1279€, ça fait plaisir, une telle configuration, également, chez Infomax, ça vous pourrait changer, le boîtier, donc pour le même prix, notamment, vous avez le Antec NX 410, vous pourrez changer le processeur, si vous voulez, etc., donc après, ça vous doit, rajouter Ventirad, etc., tout est configurable, si vous cherchez maintenant, plutôt un PC clé en main, un PC de marque MSI, c'est plus difficile à faire évoluer, donc 1299,99€, la configuration est vraiment très bonne aussi, avec RTX 3060 Ti, c'est sûrement un modèle Ventus 2X, Core i5 11400F, sûrement une carte mère également, de chez MSI, donc ça va être une H4, ça risque d'être celle-ci, en carte mère, comme ici, la H510MA Pro, et donc à bord, 16Go en DDR4, 512 de SSD, Windows 10, Wifi, Bluetooth, donc il y a du petit RGB en façade, au niveau Airflow, ça n'a pas l'air d'être exceptionnel, mais de toute façon, ce n'est pas une configuration qui chauffe énormément, donc il y a une petite ouverture vers le bas, et un petit peu sur le côté, donc voilà, PC Gamer, clé en main, garantie de 2 ans, il n'y a vraiment pas de soucis, pour ce type de PC, et pour finir, un très bon PC, chez Memory PC, pour 1499€, configuration super musclée, là c'est vraiment bien, on pourrait même jouer en 4K, sans problème, grâce à la RX 6800 XT, donc on va faire le tour de la configuration ensemble, donc ici le boîtier, c'est le Gunir 110M, qu'on reconnaît, donc c'est celui-ci, alimentation MSI 850W, 80+, top qualité, carte mère MSI Z 590+, le Core i5 11400F, 16Go en DDR4, RX 6800 XT, 500Go de NVMe Kingston, donc toujours pareil, c'est configurable, n'hésitez pas, si vous voulez plus de stockage, si vous voulez la RAM RGB, etc., n'hésitez pas à regarder, on termine maintenant, avec la configuration de la semaine, configuration gamer, pour 700€, donc on part sur un kit, comme je vous ai dit en début de vidéo, avec le Core i3 12100F, et la carte mère top qualité, MSI Pro B660MA, on rajoute 16Go en DDR4 3200, on rajoute un NVMe de 512Go, de la marque Gigabyte, on rajoute la petite RX 6500 XT, vraiment pas très chère, chez Rue du Commerce, on file chez Grobil, pour l'alimentation, ici pour une cinquantaine d'euros, de chez Seasonic, 550W, 80+, bronze, et au niveau boîtier, qui ira très très bien, avec cette configuration micro ATX, ici, le boîtier Antec DP31, donc ça fait une configuration, pour environ 700€, je le trouve vraiment super polyvalente, très intéressante, qui permet de jouer sans problème, à tous les jeux du moment, en 1080p, en bonne qualité, donc voilà pour cette vidéo, bon plan, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous revoir dimanche, pour une vidéo spéciale, comme j'ai dit, expérience client, sur PC Component Test, en attendant, très bon week-end d'avance à tous, et à très bientôt, ciao, bye.